et bien là clairement notre dépliant est en bonne voie de réalisation tout va bien nous avons des titres de niveau 1 nous avons des titres de niveau 2 j'ai même rajouté encore des titres de niveau 3 que j'ai stylé et puis après avoir rempli mon document de plein de texte bon ici il s'agit de faux texte il n'y a rien de compréhensible là dedans il s'agit d'un langage qui ressemble un peu à du latin mais ce n'est pas du latin il s'agit de faux texte on trouve cela très facilement sur internet ça permet donc juste de remplir un document avec quelque chose qui ressemble à du texte mais qui n'est pas du texte ne va donc pas attirer le regard notre objectif ici n'est pas d'attirer le regard sur ce texte mais de se poser la question comment faire maintenant pour donner un apparence cohérente à l'ensemble de ces textes alors il est évidemment toujours peu recommandé dans un document de ce type là d'avoir toutes sortes de police de caractère ou d'avoir toutes sortes de couleurs différentes il faut quelque chose qui soit cohérent donc pour l'ensemble du document avoir la même police de caractère pour le corps de texte avoir la même couleur pour le corps de texte alors évidemment en noir la couleur c'est un peu tristounet le corps de texte en noir est ce qu'on peut mettre de la couleur là dedans alors à l'ancienne comment aurait-on fait avant de connaître le traitement texte avant d'avoir suivi ce cours on aurait sélectionné le texte et on aurait été choisir la couleur dans les couleurs disponibles de la barre d'outils très mauvaise idée extrêmement mauvaise idée je vous montre comment faire le travail bien plus proprement parce que faire comme je viens de tenter de le faire ça suppose qu'on va sélectionner changer la couleur sélectionner changer la couleur sélectionner changer la couleur et on risque de tromper de couleur et c'est très fatiguant et j'en ai déjà assez alors comment faire pour travailler proprement bien nous allons utiliser bien sûr la fenêtre des styles et puisque je suis dans un corps de texte une partie de corps de texte bien je peux aussi stylé mon corps de texte donc comme d'habitude clic droit modifier et nous nous retrouvons avec la boîte de dialogue bien connu où nous allons pouvoir choisir par exemple une autre police de caractère donc je vais prendre celle ci je vais prendre une police de caractère à 11 points un peu plus petit et je vais choisir une couleur pour cette police de caractère imaginons que je veuille tout rédiger en vert je ne sais pas si c'est une bonne idée mais pour la démonstration ici je vais mettre tout le texte en vert tout le corps de texte en vert et voilà et en une fois voire même en un clic et bien tout le texte est passé en vert si le vert ne me plaît pas ou si je veux changer une autre caractéristique bien par exemple je voudrais que ce soit du texte en caractère gras et bien allons-y modifier la police gras et voilà et en une fois tout le texte de mon document tout le texte de mon dépliant sera mis en forme et on aura une belle cohérence c'est à dire partout la même chose voilà je vais vous laisser maintenant style et le texte que vous avez déjà rédigé de manière à être prêt pour l'étape suivante à tout bientôt